La semaine de l'amitié bat toujours son plein. Jeudi, elle s'est illustrée à l'Université de Lomé par un débat sur le leadership et l'entrepreneuriat des jeunes. Charlotte Moussime. Il était porteur d'un seul message pour cette assistance. L'unique voie de salut pour la jeunesse africaine pour s'en sortir, c'est l'entrepreneuriat. Thion Niang, jeune entrepreneur sénégalo-américain, né d'une famille pauvre, a pu se réaliser aujourd'hui grâce à son dévouement, son engagement, sa persévérance, sa motivation et sa détermination. Invité dans le cadre de la semaine de l'amitié entre les peuples, Thion Niang est venu partager ses expériences avec la jeunesse estudiantine togolaise et surtout échanger avec elle sur les vertus de la patience et les meilleures manières de se faire soi-même une place sous le soleil. On ne peut pas changer les choses du jour au lendemain. On change les jours en travaillant et vers l'avenir on peut changer les choses. Ce que nos jeunes ont fait, le travail qu'ils ont fait avant nous, on doit le continuer. On a cette responsabilité et on doit savoir que cette responsabilité-là, c'est nous aujourd'hui, ce n'est pas demain. Donc si c'est nous, il faut qu'on se lève et qu'on s'engage. À partir de rien, l'on peut atteindre le sommet. A laisser entendre le conférencier, il a mis l'accent surtout sur la nécessité d'une politique de promotion des jeunes par les dirigeants africains. Il faut d'abord unir le continent, unir sa jeunesse, faire rêver sa jeunesse, leur donner l'opportunité de participer, leur donner l'opportunité de s'entreprendre, d'innover. Et si on leur donne cette opportunité-là, on peut compétir, mais aussi leur donner l'opportunité à la base, avec une éducation qui peut leur permettre de compétir, pas seulement au niveau national, mais au niveau international. Si on a ça, on a tous les moyens qu'on a besoin pour pouvoir développer notre continent. L'occasion a été saisie par le Club Saint-Jean-de-Dieu et le Rotary Club Le Mecocotier, organisateurs de cette conférence débat pour encourager la jeunesse à plus d'ardeur au travail. Les conditions d'accès aux fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes ont été présentées aux étudiants. Merci.